Ah, chérie, les invités attendent. Il me tarde d'être à ce soir pour être ton premier. Mais tu n'es pas le premier. Je pensais que tu... Liam, c'est vraiment important. Nous nous aimons l'un l'autre. Comment oses-tu ? Liam ! Liam ! Notre mariage est annulé ! Liam ! Je pensais que c'était une femme décente, mais apparemment, c'est une marchandise endommagée. Comment peux-tu me faire ça ? Toi, écoute bien ce que je vais te dire. T'es sans doute doué pour prendre du plaisir. Mais tu n'y pousseras jamais personne. En un instant, ma superbe journée s'est terminée par un scandale public. Je voulais seulement m'échapper de toute cette honte et des regards qui me jugeaient. Mais... Tu ne peux pas échapper à ton destin. Hé, salut. Une mariée en larmes. Votre mari est-il si mauvais au lit ? Je ne le saurais jamais. Oh, il est mort pendant la nuit de noces ? Il m'a quittée parce que je... Je ne suis pas... pas vierge. Sérieusement ? Où l'avez-vous trouvé au Moyen-Âge ? C'est pas drôle. Mon futur mari... Pense que je suis de seconde zone. Je n'ai eu qu'un seul petit ami au lycée. Elia m'a traité d'impur à cause de ça. Nous devons vraiment nous venger de ce gars. Comment ? Montrez-moi où se trouve la suite nuptiale. Est-ce qu'il a payé pour la chambre ? Oui. Alors, on va commander au room service. On va prendre les plats les plus chers du menu. Et une bouteille de champagne. Et... c'est lui qui paye. Je ne savais pas ce qui me donnait le vertige. Le champagne ou c'est inconnu. Mais j'ai juste essayé d'oublier que mon rêve d'un mariage d'amour vient de s'envoler. Est-ce que ça va ? J'ai toujours rêvé d'une bague, d'un mariage et de la joie en amour. Et de la nuit vraiment romantique que nous étions censées avoir. Doucement, doucement. Tu ne me trouves pas... dégoûtante. Je te trouve... incroyable. J'ai fait le vœu d'être unie avec l'amour de ma vie. Alors peut-être que le destin m'a réunie avec cet étranger dans un but précis. Je pense que Liam avait raison. Les hommes me voient juste comme un jouet. Personne ne voudra jamais m'épouser. C'est toi. Quoi ? Tu t'attendais à ton ex ? Je ne m'attendais pas à te voir après hier. J'ai décidé que c'était mieux d'avoir une femme honteusement imparfaite que des ragots sur un mariage brisé le jour du mariage. Alors fais-toi belle. Les invités t'attendent. Ces mots m'ont dégoûtée. Bien que je croyais que je devais être contente que quelqu'un veuille encore m'épouser. Allez, souris. C'est une célébration, après tout. Les gens te regardent. Apporte-moi un verre. Peut-être que ça m'aidera à supporter ton visage, Présumien. Je voulais juste te dire que la nuit dernière était inoubliable. Comme toujours. Pas maintenant, Lise. Pas maintenant. Dégage. Toi, tu m'as traité d'impur. Tu as parlé d'une sorte de moralité et ensuite tu me trompes ? La ferme. Les filles comme toi ne devraient pas se plaindre. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois qu'un homme se battrait pour avoir une fille comme toi ? Une traînée ? J'aimerais te mettre une bonne claque. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est qui, lui ? Je pense que c'est notre barman. Pourquoi es-tu encore avec lui ? Mais tu t'es enfuie ! Eh bien, si s'enfuir signifie dépenser la moitié de ton salaire pour une bague, alors oui. Veux-tu m'épouser ? Tu n'as pas le droit. C'est déjà ma femme. Si tu ne veux pas que je t'enfonce cette bague sur ton front, tu ferais mieux de disparaître. Tu ne penses pas que je... Je me fous de combien de personnes ont été dans ton lit avant moi. Tout ce qui importe, c'est le genre de personne que tu es. Et comment je suis ? Comme je te l'ai dit, tu es incroyable. Je le veux. Je n'arrive pas à croire que ma femme l'étudait. Pour le barman. Encore une chose. C'est à toi. C'est à toi.